On se retrouve sur Sensation pour les spéciales de l'info avec Roger Jiquel, la figure du monde associatif et sportif de Saint-Germain-en-Laye. Nous sommes avec vous aujourd'hui pour parler de votre livre « Le parcours de ma vie » publié le 15 janvier dernier et également pour parler de votre parcours. Alors, on parlait justement de la piste d'athlétisme qui avait été inaugurée à Saint-Germain-en-Laye et qui porte votre nom. Alors, cette piste sera foulée par l'équipe anglaise. Est-ce que vous allez vous déplacer pour aller les voir s'entraîner ? Bien sûr. Actuellement, l'équipe anglaise est une des meilleures équipes mondiales d'athlétisme. Ça doit être beau à voir sur cette belle piste blue ciel de voir ces athlètes. Oui, je vais me déplacer, bien sûr. Et on parle de vous dans les médias comme une légende vivante, d'un bénévole infatigable ou encore du meilleur ambassadeur du sport de Saint-Germain-en-Laye. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que cela vous flatte ? Bien sûr, ça me flatte, mais je trouve que c'est un peu exagéré parce que je ne suis pas le seul, vous savez. J'ai voulu copier un petit peu mes dirigeants autrefois qui s'occupaient de moi. À cette époque, ça pousse bien loin, bien sûr. J'avais 15 ans à peu près. Mes entraîneurs, ils cherchaient du travail aux jeunes, des logements, etc. Alors, j'ai voulu leur ressembler. C'est pour ça que je dis qu'on est des exemples pour la jeunesse. Et moi, mon rôle d'entraîneur allait au-delà de l'entraînement. C'est-à-dire que j'arrivais à régler des problèmes que les parents n'arrivaient pas à régler. Ils avaient des problèmes avec leurs parents. Je les rassurais, j'ai cherché à les remettre sur le droit chemin. Et puis, je retrouvais du travail. Beaucoup, j'en ai fait embaucher avec moi dans mon entreprise. On se débrouillait pour leur trouver un logement. Notre rôle d'entraîneur à cette époque allait au-delà d'entraînement. Et en quelques mots, qu'est-ce que ça vous fait de reporter la flamme olympique cette année ? Je pense que c'est une récompense. C'est de finir ma vie parce que j'arrive à la fin de ma vie. Et finir ma vie par ça, je crois que c'est merveilleux. Merci, Roger Gickel, d'avoir répondu à nos questions. Il est possible d'acheter votre livre dans les magasins spécialisés, dans les supermarchés ou encore sur Internet. Et quant à nous, on se retrouve sur Sensation pour d'autres thématiques.